... Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes en direct du Théâtre de Laval dans le cadre du Festival du premier roman et des littératures contemporaines. Nous vous proposons un grand entretien avec l'écrivain Véli Borčelic qu'on a intitulé « Parcours d'un écrivain en exil ». Véli Borčelic est né en Bosnie c'est la porte à côté, vous le savez bien il a fait des études de littérature à Sarajevo et à Zagreb et il est arrivé en France en 1992 il a écrit nombre de romans des nouvelles, des récits et parmi ces romans je suis très perdido au serpent à plumes en 2004 archange Jésus et Tito Sarajevo Omnibus qui est paru chez Gallimard en 2012 et qu'il a écrit lorsqu'il était en résidence ici à Laval me semble-t-il Éderlezy, Manuel d'exil le livre des départs qui vient de sortir aux éditions Gallimard en 2020 donc nous allons en discuter avec lui pour parler plus largement de la question de l'exil donc parcours d'un écrivain en exil et tu as dit dans une interview cette phrase que je cite un exilé est un homme qui est plus ou moins mort quelque part c'est dur pourquoi ? Bonjour merci mon ami Yachia merci au festival de m'avoir invité pour les situations pour notre situation un petit peu particulière mais on est là on est vivant on fait coucou donc c'est très important oui l'exil selon moi c'est toujours une défaite d'où l'ironie j'essaye un petit peu de dramatiser mon exil j'oserai jamais toucher l'exil des autres avec ce sous-titre comment réussir son exil c'est l'ironie salvatrice sinon voilà comme si je disais comment réussir ces maladies comment réussir son son divorce l'exil politique je parlerai jamais de l'exil intérieur l'homme qui s'enferme dans son château pour le clé romain pour le mal l'exil politique c'est des racines l'exil que j'ai vécu c'est une sorte de violence ultime d'effacement de l'homme j'oubliais jamais 22 août 1992 que je pose pour la première fois mon pauvre sac yugoslav à la gare de Rennes ne me demandez pas pourquoi Rennes sauf qu'il peut et je me sentis complètement dénudé complètement effacé tout ce que j'étais avant grande beau modeste bronzé talentue frère cousin tout ça c'était compressé comme la sculpture de César vous voyez compressé un seul mot réfugié émigré exilé c'est la perte de l'humanité c'est la perte du visage c'est la perte même de la verticalité et je répète je me suis senti effrayé comme un tout petit animal chassé et ma quête ma réussite de l'exil c'était la quête de verticalité de l'homme entre l'animal effrayé et verticalité de l'homme et cet ongle animal avec tout le respect pour l'animal et l'homme avec tout non-respect non-respect pour l'homme pour moi c'était rempli par la belle langue française et la littérature française mais enfin c'est très dur cet effacement de l'homme et tu le dis tu l'explicites un peu mieux tu dis que les avec cette métaphore de se redresser de la verticalité tu dis aussi l'exil est rarement une question de présence donc c'est une quand on s'exile on est absent à soi-même oui à bientôt ça va faire 30 ans que je suis en France et l'exil c'est une sorte de état de proximité c'est à dire assez souvent maintenant un peu moins mais assez souvent on me demande ni bonjour ni bonjour ni comment ça va ni comment Covid on me demande directement d'où tu viens salut j'ai commencé à parler d'où tu viens alors j'ai dit toujours l'exil il est bipolaire c'est question de départ de quelque part de la patrie et retrouver un pays et parfois je réponds ben non je suis pas je suis pas parti je suis resté pour moi l'exil c'est toujours la question de quelqu'un qui reste quelqu'un qui est pas invité qui vient dessous de l'Europe où le hôte est un dieu qui est pas invité quelque part il reste donc on pose on pose le bagage on pose le bagage dans le multiple de choses d'un nouveau pays dans la langue dans la culture dans l'espace l'extrême droite souvent parle de l'espace que je prends comme l'homme et je dis oui c'est vrai l'exil c'est aussi le physique pourquoi vous êtes assez vérifiable dans mes livres vous pouvez voir je parle beaucoup de l'exil et de l'évolution qui transpire qui grossit qui change la chemise qui devient XXXXXL puis qui maigrise qui change la coiffure parce que l'exil l'exil est aussi très très physique moi j'ai senti ça comme une sorte de gifle gifle humiliant et forte en pleine gueule voilà l'exil pour moi absence présence à la fois perte perte de la patrie je dis toujours peut-être la formule elle est jolie pourquoi pas le partager l'exil c'est perdre la patrie et retrouver le pays j'ai perdu à jamais hélas ma patrie bosnienne mais je trouvais pour toujours et Dieu merci mon nouveau pays la France voilà on est quelque part par ici tu parlais de bagages et de l'exilé tout à l'heure tu utilises ce mot le bagage et en fait ce bagage ce sont des ombres euh oui les bagages des ombres parfois j'utilise peut-être c'est un peu triste mais l'exil c'est ça aussi l'exil à l'addition d'ombre voilà le monde qui n'existe pas je dis ma génération donc je suis né en 64 en yougoslavie un pays qui est disparu et on sait dans quelle tragédie on a eu le privilège d'assister je dis toujours à la fin du communisme et au crépuscule du capitalisme voilà euh il y a plein de choses il y a plein de choses plein de choses qui sont à achever avec nous récemment 18 mars 2021 j'ai eu bah tiens ah non j'ai pas ici mes papiers j'ai 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 acquis j'ai gagné comme vous voulez la nationalité nationalité française et à la la préfecture de Strasbourg j'habite il faut pour énième fois changer les les le donc je donne mon carte de séjour des réfugiés que j'ai porté pendant presque 30 ans elle me donne la carte de carte d'identité française je donne mon passeport de réfugié elle me donne le vrai passeport français avec la vraie mariens comme ça et la femme qui qui est au guichet, fait son travail, hyper efficace, vive l'Alsacien. Moi, je n'ai pas le temps, j'ai failli dire, madame, donnez-moi 3 minutes à digérer encore une fois ça. Donnez-moi 30 minutes, donnez-moi, c'est ma vie qui change. Mais ça se passait tellement vite, donc voilà la réussite, voilà la réussite, voilà le changement comme ça. Et je quitte la petite mairie du centre-ville de Strasbourg, je regarde et je dis, ben voilà pour la France. Je donnais les choses les plus précieuses que j'ai, ma langue maternelle et mon passeport yougoslave. En revanche, j'ai reçu la langue française et le passeport français. Finalement, je suis peut-être gagnant, on verra après. Mais voilà, donc, et mon monde, mon monde, Jurassic Park, yougoslave communiste, bien évidemment qu'il est disparu comme ça. Irrépressablement, dans le repas de dimanche de Pâques, manque pour toute maman, père et mon frère qui ne sont plus là. Il manque l'odeur, le soleil, le sud, les anciennes mosquées, les synagogues bosniennes. J'ai récupéré la cathédrale de Strasbourg, en revanche, peut-être Notre-Dame et la Mayenne par exemple, Bretagne. Donc voilà, j'ai essayé de relativiser parce que l'exil c'est effacement, c'est perte de l'humain, perte de visage. Je me suis senti comme le dessin en un enchevé d'un enfant. L'enfant qui fait la tête, peut-être les oreilles, il manque les yeux, le nez, la bouche comme ça. Et c'est ça mon combat et c'était ça et c'est toujours ça ma lutte pour retrouver la verticalité de Homo Erectus. Tu as évoqué la langue française précisément, qui a joué un rôle parce que c'est cette langue française qui t'a protégé. Tu dis, tu as dédouané de tes peurs et de tes douleurs. C'est cette langue qui a permis de retrouver la verticalité, peut-être. Après la langue et rocambolesque apprentissage de cette belle langue française, il faut dire que dans l'Europe de Sud-Est, où je suis d'origine, comme vous avez compris, la littérature française existe, mais en traduction. Donc, chaque fois qu'on attend le vieux academicien qui pleure sur le destin de la littérature française, non, ce n'est pas vrai. On a lu et j'aimais beaucoup Camus et Verlaine et Victor Hugo, parce qu'ils étaient traduits. Mais la langue, hélas, n'existe pas. Ça, c'est l'espace un peu russophone à l'est et l'espace germanophone, parce qu'on apprend allemand parce qu'il faut aller bosser. Donc, j'arrive, j'ai dans mon bagage avec trois mots en français, Jean-Paul Sartre. Il fallait apprendre cette langue et ça, c'était le gifle encore plus chaud que le premier. C'est-à-dire, j'étais déjà écrivain, j'étais une petite mini-star de la radio yougoslave, j'ai animé l'émission comme ça, j'étais connu comme ça. Et on se retrouve illettré. Et l'homme qui n'arrive pas à comprendre et qui n'arrive pas à se faire comprendre, vite fait, il glisse dans la position de con, de stupide. Et je dis toujours, je n'oubliais jamais, même les gens bien attentionnés qu'on me chante. Georges Brassens, les petites dames de Caritas. Oui, à l'époque, je disais, je m'habillais chez A.B.N. de Pierre, grande marque Emmaüs. Et ça, une petite parenthèse, ça, c'était l'idée, pourquoi faire le clown avec ça ? Puisque je porte une chemise triple XL. Et elles n'avaient pas chez Emmaüs. Donc elles ont trouvé, les petites dames, une chemise, je n'oubliais jamais, avec un énorme perroquet comme ça. J'avais les chaussures jaunes. Et dans la période la plus triste de ma vie, j'étais clown. Et elles, les petites dames, me vexaient sans savoir, sans savoir, parce qu'avec un étranger, on parle très fort, il n'y a pas une phrase complète. Donc on l'habillait comme ça avec le perroquet et le machin, j'ai vu. Et ils voulaient nous donner manger chanson d'Auvergnat, voilà Brassens. Elle disait, toi, tu as mangé, bon, toi, je vais dire madame, je ne suis pas sourd, je suis juste, étranger. Et le cheminement, cheminement long, 100 fois tombé, comme dit un proverbe tigant, la vie c'est 100 fois tombé, 101 fois se relever, comme ça. Et je vais le saut dans le temps, j'ai écrit comme ça, en 2014, j'ai un prix de l'Académie française pour le rayement de la langue et la littérature française. Et j'ai dit, pour une fois, les immortels pensent en survivants. Et je vais et je dis, est-ce que je le retourne comme le César, dire merci, mon oncle, merci comme ça. Qu'est-ce que je veux dire ? Est-ce que je vais raconter cette histoire d'apprentissage des pauvres réfugiés ou non ? Je me dis finalement qu'ils achètent le livre, s'ils s'intéressent. Donc la langue française, je dis toujours, j'espère qu'il n'y aura pas le mal attendu, j'ai eu la chance d'être européen et blanc comme réfugié, donc réfugié invisible. Tout se passait dans la langue, dès que je commençais à parler, on me disait, ah, accent, ah, d'où tu viens, ah, comme ça. Donc tout se passait dans la langue française. Et comme j'avais une ambition folle et basée sur rien, de devenir écrivain française, vous pouvez imaginer, vous pouvez imaginer un paquet d'anecdotes et 3 millions de mal attendus et de lapins et le pain et des choses comme ça. Donc voilà la langue française, c'était d'abord une sorte de quête de l'humain, puis une béquille et maintenant c'est ma langue de l'écrivain. Je dis toujours, si nos amis qui n'aiment pas trop les étrangers arrivent au pouvoir et s'ils me virent, je prends mon petit ordi, je vais vivre à Oslo et je prends, désolé Madame Le Pen, je prends avec moi ma langue française. Personne, aucune chance, ne pourra plus jamais monter ma langue française. Ce sont des grandes victoires de nous émigrés parce que dans ce monde-là d'où je viens, où j'étais, moi, TSDF, j'appelais ça pour adoucir PDF, plusieurs domiciles fixes, QDF, quelques domiciles fixes. Il n'y aura jamais les petites victoires, toutes les victoires sont grandes. Toutes les victoires sont grandes. Mais dans ce texte, tu parles de langue française, de ce qu'elle a fait pour toi, de ce qu'elle est pour toi qui est ta langue aujourd'hui. Mais il y a quelque chose de bouleversant que tu dis à la fin, pas la fin du roman, il faut le lire le roman. Mais à un moment donné, tu dis quelque chose de totalement bouleversant. Tu dis, je cite, je rêve d'une langue maternelle. Cette langue maternelle que tu as donnée en t'exilant, tu l'as offerte et tu as reçu la langue française. Maintenant, tu rêves d'une langue maternelle. Oui, j'essaye, j'imagine, pardon, une trilogie sur l'exil. Donc, il y a un manuel d'exil apprentissage, livre de départ où je suis déjà. Et troisième, que j'arrive très mal situé dans la langue. Je me suis rendu compte que mes souvenirs d'avant, c'est-à-dire la guerre en Bosnie, mes souvenirs ne parlent pas la langue française. C'est l'ultime degré de chisophrénie. D'ailleurs, j'ai le titre, la mémoire parle une langue étrangère. Donc, j'ai un gros problème. Donc, pour la première fois, je dois mettre autre état de l'ure. Donc, la situation avant l'exil reste figée dans la langue. Et la tragédie, disons, même si je prends ça avec distance souhaitable, la tragédie est peut-être là, que ces souvenirs-là restent dans la langue natale ou la langue maternelle. Maintenant que je vais parfois en Bosnie, en Croatie ou dans l'espace, il faut au moins 24 heures d'adaptation dans la langue maternelle. Chez nous, on parle très fort au même moment. Donc, j'ai devenu un homme calme. Les copains me disent, tu parles vraiment calme ? Tu n'es pas comme chez nous. Je me rappelle l'épisode à l'ambassade de France, mais avant, à Sarajevo, que je travaille un petit peu avec étudiants francophones et tout comme ça. Et je croise un ami qui est journaliste, qui m'a dit, c'est toi, ouais ? À Sarajevo, on va tout de suite au premier bistrot, on prend beaucoup d'orangina comme on fait dans le pays. Alors, c'est interdit l'alcool, n'est-ce pas ? On prend beaucoup d'orangina comme ça. Et je me suis dit dans ma petite tête, si vous permettez cette métaphore, waouh, ouf, enfin, déjà avec ton copain dans ton pays, tu parles ta langue maternelle. À un moment au Sénat des Appels, il m'a dit, vel, il va attendre. Qu'est-ce qu'il y a ? Il me dit, comment tu parles ? Quoi ? Il m'a dit, tu as un accent. Et en rentrant chez moi, à l'époque, en Bretagne, je me suis dit, voilà une définition. Pas. Que ? Une définition d'étranger, c'est d'avoir l'accent partout, y compris chez soi. Dans ce roman, tu parles de choses très, très sérieuses, de cet exil et tout ça. Mais constamment avec humour, constamment prendre les choses à la rigolade, plus que la rigolade, mais vraiment la dérision presque. Obligé, sinon, sinon, je dis, le bagage fonctionnel que j'ai ramené en France, il était très, très light. Il y avait quelques chemises, ou demi-chemises, pour moi, chemises avec manches courtes, c'est comme ça. Et le bagage, appellons ça, métaphysique, très lourd, quoi. La guerre, le soldat, on a perdu, la mort, le machin, comme ça. Donc, je dis, s'il n'y a pas cet airbag, ce n'est pas distance d'humour. Et d'ailleurs, je suis comme ça. J'étais même avant l'exil des Androles. S'il n'y a pas cette distance, c'est terrible comme ça. Et peut-être, c'est une des spécialités de la littérature yougoslave et slave, plus précisément. Je rappelle toujours les pages de Grand Milan Kundera. Prix Nobel, on donne tout à n'importe qui. Joseph Roth, il est mort, voilà. Grand Milan Kundera, il embrasse, le bonhomme qui embrasse sa copine, sur le pont Charles, à Prague. Tu dis, là, les petits chérubins ont commencé à tomber, il embrasse, il embrasse comme ça. Il y a un bec grand derrière, on attend les chars d'Almée soviétique qui entrent à Prague. Cette proximité tragique et comique, slave, dans l'exagération, dans l'exubération, c'est dans ma nature. Et j'essaie, je dis, et comme je parle de mon histoire, j'essaie de dédramatiser l'exil. J'essaie, voilà, toujours regarder et peser comme l'équivalent et comme l'homme. Où on gagne ? Qu'est-ce qu'on perd ? Qu'est-ce qu'on fait ? Comme ça, pour redonner de l'espoir. J'ai eu quelques réclamations du lecteur à m'écrire tout en majuscule comme ça sur le Messenger Facebook. Rembourser, parce que le manuel d'exil 35, il rembourser, je n'en ai pris. Une autre dent qui m'écrit, d'accord, et nous, nous ne sommes pas les écrivains, les intellectuels, ça ne nous sert à rien. Donc, la littérature, il essaie, mais je dis, si je donnais un petit peu l'espoir comme ça, les gens qui m'écrivent plein de choses, qui sont reconnus, comme ça, je suis d'origine slave, je suis d'origine de Maghreb, comme ça. Donc, ça donne une sorte de fraternité, sentimentale entre nous et les réfugiés étrangers de tout le monde, de Buenos Aires, comme le livre, il est traduit d'un peu, de Buenos Aires jusqu'à Sicile, de Moscou, juste comme ça. Une sorte où les gens se reconnaissent. Et ce Vélibor Choles, qui est personnage principal de ses aventures, qui est beaucoup clown, qui est triste, qui est physique, qui transpire, qui est ivre, juste de simple fait, parce que, comme je disais à l'époque, dans un amour complètement raté, mademoiselle, oui, je suis réfugié, mais je peux tomber, ce n'est pas interdit de tomber à mort. Donc, je lui donne la maladie, et je vais essayer de continuer la troisième partie de cette trilogie, dans le même niveau, tout en gardant mes références, comme je dis toujours, philosophiques. Je me déclare depuis toujours philosophe marxiste, tendance Groucho Marx, bien évidemment. Donc, je suis marxiste. J'essaie, j'essaie, j'essaie de redonner les petites miettes, les petites miettes d'espoir, d'amour, pourquoi pas de drôlerie, dans une situation grave. On sait qu'il y a eu beaucoup de blagues dans le ghetto de Varsovie, on sait qu'il y a eu beaucoup de blagues pendant le siège de Sarajevo, il y avait beaucoup de blagues, de gens désespérés, mais ô combien drôles, parce que cette drôlerie, cette regarde pétillante nous approche au maximum de l'humain qui nous sommes, j'espère. L'exil, donner une langue, recevoir une autre, cette langue qui protège, oui. L'exil continue même quand on retourne dans la patrie et qu'on vous trouve un accent. La recherche quand même, le rêve de retrouver la langue maternelle. Et l'exil continue constamment, même après, quand tu es là-bas, tu dis, je cite, je suis arrivé en Croatie pour remplir le vide. Ce froid métaphysique qui m'habite depuis les premiers jours de mon exil, ce froid, ce froid qui habite l'exilé, même quand il revient, il est venu pour calmer ce froid. Est-ce qu'il le calme ou pas ? Ça, c'est un des rares, ce n'est pas l'unique manifestation, je parle que pour moi, de l'exil qui m'a tenu pendant de longues, longues années. J'appelle ça le froid métaphysique, une sorte de froid qui brûle. Comme j'ai lu après qu'il y a une sorte d'azote liquide à moins de 100, je ne sais pas combien de degrés, qui peut faire des brûlures comme ça. Donc, c'est une sorte de froid qui brûle à l'intérieur. Par exemple, tout bêtement, pendant des années, maintenant, je touche le bois, j'ai plus ça. De simplifier, de prendre le métro parisien où je dormais quelquefois. D'ailleurs, merci à RATP, à l'époque, les bancs à RATP, ils étaient un petit peu comme ça. Donc, dès qu'on posait, hop, on tombait. Donc, à un moment, j'ai dormi sous le... J'étais saisi par une sorte, j'appelle ça un froid métaphysique, mais je ne sais pas comment expliquer autrement. C'est peut-être grave. J'étais saisi par le froid. Même je traversais de Gare de l'Est à Montparnasse pour aller aux vacances ou à Marseille comme ça. J'étais saisi, mais physiquement, par le froid métaphysique de l'intérieur. Donc, mes premiers voyages en Croatie, c'était interdit la Bosnie natale quand je suis réfugié politique. Une autre option d'armée républicaine. J'ai ri un peu, voilà. Perdue la guerre comme ça. J'essaie de la remplir par la chaleur, par le soleil du sud, par la cuisine de ma tante, paix à son âme, par la littérature comme ça. Et c'est de longues, longues, longues années après, ça s'est un peu estompé. Prenons encore les métaphores, c'est permis, nous sommes les littéraires. C'était ce froid métaphysique, une énorme, une énorme montagne. Puis un rocher, puis un caillou. Et maintenant, c'est un point noir qui ne resterait jamais dans mon cœur parce qu'on a perdu. Les regrets sont énormes et la défaite en Bosnie, ce n'est pas la défaite d'une armée ou d'une option, c'était la défaite de l'humanité. Des défaites de force, appelons ça force même si on était très mal organisés. Des gens qui voulaient partager, qui voulaient vivre ensemble. Je dis qu'il n'y avait rien à inventer, ni sur l'islam, ni sur le judaïsme, ni sur l'orthodoxe, ni sur l'athéiste. Il fallait juste continuer. Et le... Tesla Miloš, il me semble, le grand poète, qui a écrit à l'époque, chaque grenade qui tombe, chaque obus qui tombe sur sa rêve, il ne tombe pas sur une ville, sur une mosquée, sur une bibliothèque, il tombe au cœur même de l'Europe. Hélas, les décennies après, les situations qu'on a, me donnent le droit, donc j'ai une sorte de jubilance, mettons ça entre guillemets, de l'homme vaincu, et une sorte de lucidité de l'homme qui évoque, vécu l'enfer. Et je mets tout en marche, tout mon modeste talent et mes forces de l'homme pour empêcher que mon nouveau pays, la France, ne sombre dans cette folie-là. Qui est... Qui est... Comme disait Simone Wiesenthal, à l'époque, la peau de civilisation est très, très, très fragile. Une petite blessure et tout en sort. Et ce beau pays qu'est la France, bien évidemment, avec succession de problèmes pandémie, n'est pas à l'abri. Mais on est là. On ne laisse pas faire. Oui, avec les blessures que nous portons, avec la fragilité qui caractérise tout être, donc porter ce pays qui reçoit quand même. Oui, bien sûr. Parce que ce froid qui habitait le personnage Tcholic, ce froid métaphysique est tombé un jour, précisément dans cette cérémonie que tu racontes, du prix, du rayonnement de la langue et de la littérature française. Et c'est là que tombe ce froid et tu dis, plus jamais la pluie têtue, glaciale de novembre qui arrose mon corps perdu, parmi tant d'autres sur le chemin de Pigalle, finit l'ombre, à moi la lumière, je souris. C'est la renaissance d'un homme. C'est la renaissance d'un homme. Oui, la renaissance de l'homme. Disons que le malheur chez moi, la tristesse, prenait la forme d'un mot, les mots, des mots, je suis écrivain. Et il dit, toute l'histoire de la renaissance d'un homme, retrouver la lumière, c'est que ce mot trouve son oreille. Je dis toujours, le mot prononcé n'est rien. Le mot prononcé prend toujours forme l'oreille qui l'écoute. Et je dis, c'est l'inscrire, c'est l'inscrire dans l'exil. Pour moi, c'était l'écrire. Je dis, le mot prononcé égale l'oreille et le mot écrit égale l'éternité. C'est ça où je dois m'inscrire pour continuer de vivre. Même si ça peut paraître maintenant un peu comme on dit gonflé, je n'ai aucune idée. C'est complètement instinctif. Pourquoi je voulais, à tout prix, sa part sous sa case qu'on veut devenir écrivain français ? J'en rappelle toujours, je me baladais dans la ville, moi quand rien, même sans papier, rien. Je regardais les très belles librairies, je regardais les très belles éditions. Je disais, je vais faire là, la blanche de Gallimard. Tout le monde disait, doucement, tu ne vas pas apprendre à parler comme ça. Mais en tout cas, qu'est-ce que ça va dire, un groupe de personnes qui l'aiment mon livre, comme le groupe d'académiciens ? Ça va dire justement ça, donner l'oreille à ces mots semés comme ça, d'un réfugié, d'un exilé, qui se trouvait tout seul, moins que rien, devant l'énorme montagne, qui est ô combien belle et ô combien difficile la langue française pour nous, les slaves. J'ai regardé les livres, je me suis dit, ce n'est pas sérieux, le lal et le machin. Et j'ai dans la première année, pour finir dans la première année de mon exil, je n'aurai jamais d'où date, 5 mai 93, où mon petit carnet de soldats, les bosniacs, qui est sorti en français. Et quelques mois, plusieurs mois plus tard, où je referme mon roman préféré « L'étranger » de Camus, et je me suis dit, waouh, tu as réussi de lire « L'étranger » en version originale. Ça, c'est la première prémisse de sourire et la première prémisse de réchauffement climatique dans mon âme de réfugiés. Toujours la langue, toujours la littérature. C'est comme ça, avec tout le respect, bien évidemment, de tous les métiers au monde, y compris les plus anciens. Le réchauffement climatique aussi fait de rencontres féminines. Les femmes ont un rôle, des amours qui ont aidé l'exilé. En tout cas, le personnage Tcholic qui est là, dans le roman. Oui, les femmes, je dis toujours les femmes, c'est la moitié de l'autre, la moitié de l'humanité plus intéressante et plus intelligente comme ça. Donc, si on réussit avec une femme, on a réussi avec l'humanité. Si on n'a pas réussi comme ça… Et les femmes, c'est la preuve que peut-être exagère. Une fois, à Marseille, dans la liste, on m'a dit « Bravo, monsieur, vous ne pouvez-nous pas nous dire comment on pêche chaud maintenant ? » Je dis « Non, je ne sais rien, je suis écrivain. » Je dis « Ça, c'est l'avantage de l'écrivain comme ça. » Ça fait partie de vie. Un critique qu'il a écrit sur mes livres, il dit que c'est une sorte de passion fautive comme ça, qui passe comme ça. Mais en tout cas, l'énorme soutien est une clé de l'apprentissage pour moi de la langue française, parce que l'apprentissage de la langue française pour les adultes illettrés en France, c'est la catastrophe. Je donne toujours l'exemple, je n'oublie jamais. Et je suis resté en contact avec ma première et unique, seul prof de français, Ninoch, qui est maintenant à la retraite, au foyer de demandeurs d'asile à Rennes. On apprenait, donc on a rassemblé. J'ai dit « Pour la première fois, je vois la géopolitique de Malheur, la misère du monde qui se donne rendez-vous. » Fin d'été de 92, quelques Kosovars, Éthiopie, chrétiens irakiens, ça je me rappelle, la purification ethnique de Saddam Hussein, comme ça. Et le premier jour, on apprend une phrase très 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 complexe et très importante « Où est la poste ? » Elle nous disait Ninoch et nous on répétait « Où est la poste ? » « Mardi, où est la poste ? » « Mercredi, où est la poste ? » À un moment, je parlais anglais et je dis « Madame, on va aller plus loin. » Elle m'a dit « Ah, il faut que tout le monde avance au même niveau et au même rythme. » Je regarde et je dis « Je n'ai pas le temps. » Heureusement, il y avait une folle fille qui tombait amoureusement et qui m'a aidé. Donc la langue, plus sérieusement, la langue de petit déjeuner est décisive dans l'apprentissage. La langue que tu parles au petit déjeuner avec ton petit pain et ton petit machin au chocolat est très importante. Je suis entouré de la langue française dès le départ et même en périphérique. J'appelle ça de cercle. Premier cercle, tu parles comme mal, comme tu peux avec ta copine. Deuxième cercle, c'est le jour autour de toi qui parle la langue française. Ça va jusqu'à le quatrième, cinquième cercle que le voisin de l'autre immeuble écoute « France en terre » et c'est la langue française. Donc tous les niveaux de conscience, tous les niveaux de ta vie, de petit matin jusqu'à le soir, est remplis par l'écho, par les mots de la langue française. Et comme j'ai une mémoire photogénique, je prends un dictionnaire « la pomme » et pour moi, c'est la pomme. Donc je maîtrise ma langue française. J'imagine que le dicter, ce ne sera pas très glorieux. Mais voilà, l'apprentissage de la langue. Merci qui ? Merci les femmes. Merci de la vie. Merci peut-être ma vie de bohème. Mais on est comme on est. Maintenant, je suis sage. Une vie de bohème. En tout cas, le parcours de l'écrivain exilé et de l'écrivain exilé est long, dur, difficile, plein d'ombre. Et grâce à cette langue, grâce au travail de la littérature, cet homme, Tcholich, dans ce roman, rencontre un jeune homme qui lui dit « Je suis breton ». Et Tcholich répond « C'est peut-être ça ce que tu veux dire par réussite ». Il dit « Moi aussi, mais j'ai arrêté de boire ». Oui, c'est possible, oui. Je suis un des rares qui, je pense… C'est toujours cet humour, cette dérision, quand tu racontes l'exil. C'est très important. On a fini ? Non, non. C'est très important pour moi. Il y a une belle histoire qui est courte. Je vais raconter comment on révèle la fin. Comment voir les choses tragiques ? C'est Ernesto Sabato, grand écrivain argentin, invité à Genève en Suisse. On est en pleine vague, littérature hispano-américaine, réalisme magique, tout ça, plein journaliste. Il y a un journaliste qui dit « Monsieur Sabato, comment ça se fait que vous, là-bas, Amérique latine, vous avez tant de romans mythologiques, passionnants, comme ça, et nous, les Suisses, un peu moins ». Sabato dit « Écoutez, jeune homme, au moment où Guillaume Tell a raté son fils, vous avez perdu la dernière chance d'avoir une tragédie nationale ». Donc, j'essaie d'aborder, je dis, je répète, ce n'est pas pour rien que je me revendique marxiste, Groucho Marx, bien évidemment. Cet esprit, cet esprit peut-être qui est plus proche de l'Europe centrale que l'Europe du Sud. Cet mélange, « yougoslave », ça veut dire « les slaves du Sud ». Cet mélange ô combien coloré et folklorique et loufoque, j'ai dit toujours dans mes livres, il y a Nasreddin Hoca et il y a Don Quichotte qui se croise comme ça, deux célèbres chevaliers comme ça. Il y a cette volonté de raconter l'histoire drôle, de vécu, de dédramatiser, de tout ça. Voilà, la première chose que j'ai attendue sur le Covid qui venait de Bosnie, à peine on commençait à parler, c'est l'homme qui dit à sa femme, Covid en Bosnie, il dit « chérie, on va dire à tout le monde qu'on est allé à Venise ». Comme ça, comme c'est là-bas. Donc ça me sauve, c'est ma capacité, c'est ma façon de vivre dans tous les jours, dans l'amitié peut-être, dans l'amour, dans le travail. Ces petites graines, ces petites graines que j'ai héritées peut-être de grandes conteres bosniaques, de grandes humoristes comme ça. Et je me suis dit toujours, comme j'ai maigri, pour devenir Raymond Devos Junior, je suis un peu trop maigre. On va prendre peut-être une question. Bonjour Yaria, bonjour Vélibor. Une question de Loïc. Un retour idéal au pays natal peut être la fin d'un exil, car tout a changé et tous ont changé. Retour très compliqué pour moi. Hélas, comme je disais tout à l'heure, la Bosnie, la situation en Bosnie est catastrophique. Pour simplifier, je dis toujours, vous voyez comment la Suisse est compliquée, la démocratie suisse, nous pareil, sauf qu'on est pauvre. On a l'Europe, tout le monde, l'Amérique, tous les puissants du monde, on a laissé ce sort de statu quo. La signature à Dayton en 1995, donc c'est déjà 26 ans, où personne n'a vraiment gagné la guerre. Les Serbes de Bosnie n'ont pas vraiment gagné la guerre et les Bosniens n'ont pas vraiment perdu la guerre. Donc ça perdure comme ça et ça ouvre les portes, ça ouvre les portes, ça ouvre les portes à tous les magouilles possibles. Donc la Bosnie, la Bosnie que j'aime, la Bosnie qu'on a adorée, elle s'est détruite, assassinée, massacrée dans le monde entier. Il y a des vagues souvenirs, il y a quelques immeubles, il y a quelques gens, mais 30 ans après l'exil, je pèse mon monde. Tout ce que j'aime se trouve maintenant en France. Je reste bosnien, je n'oublierai jamais mes racines, mais j'espère que c'est un peu perdu pour notre génération. Pourquoi ? C'est un autre débat peut-être. Une autre fois, on parlera. Merci. Il n'y a pas d'autres questions, donc c'est ainsi que nous allons clôturer ce grand entretien. Retenir peut-être de cet entretien avec toi de ce que l'exil est une épreuve incommensurable et qu'il y a toujours cette espérance de la verticalité pour renaître au monde. Oui, j'espère que j'ajoute quelques miettes littéraires, minuscules peut-être, de l'espoir d'un exil. C'est la renaissance, c'est le combat. On n'a pas le droit et on ne peut pas techniquement perdre tout le temps. Il a toujours essayé de mesurer et remplacer ces deux choses qui restent à jamais, l'un à côté de l'autre. Donc l'exil, certes, c'est perdre la patrie, mais l'exil, c'est aussi retrouver le pays. J'ai perdu la langue maternelle, j'ai retrouvé la langue française, j'ai perdu Sarajevo, j'ai retrouvé Laval, Paris, Marseille et Strasbourg. Et équilibrer et éviter les peaux de bananes qui sont toujours sur notre chemin. Merci Vélibor. Merci à vous. Merci. A bientôt. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt.